Coucou c'est Marie et Karim de Innsparing Explorers et dans cette vidéo on vous emmène avec nous pour la rando la plus incroyable et la plus surprenante de Bulgarie et la plus populaire aussi apparemment. Et alors l'arrivée à cette rando vraiment ça s'est fait sur les chapeaux de roue c'est le cas de le dire. Ouais on s'attend à une petite montée tranquille en télésièges on arrive comme par hasard les seuls jours où le télésièges est en maintenance c'est quand on y est évidemment c'est toujours comme ça mais du coup ils nous ont dit qu'il y avait des jeeps donc on s'est dit easy il doit y avoir une piste qui nous emmène en haut. On s'est dit même trop bien ça va être trop stylé petit tour en 4x4 sauf que c'était du vrai off-road genre vraiment il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de chemin et en plus de ne pas avoir de chemin il y avait une avalanche de cailloux dessus. C'était que ça il y avait des cailloux partout un gros mélange de cailloux de trous ça secouait dans tous les sens. On était 12 dans un 4x4 je pense pour 5 ou 6. Mais il nous s'est rentré à 4. Moi je vais m'asseoir tranquille devant parce qu'on passait pas à 4 sur la banquette arrière. Il me dit non derrière. Finalement il y avait encore deux personnes sur le siège passager à l'avant, 4 personnes dans le coffre alors qu'il y avait à peine la place pour deux. Et puis il était vraiment une clape dans une main, le téléphone dans l'autre et il me disait à deux doigts comme ça. Une expérience. C'était un délire. Mais franchement très très belle expérience. Mais du coup bah là on part pour une rando. On ne sait pas trop pour combien de temps on en a. On a trouvé des informations un petit peu contradictoires. On verra bien. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup cette rando c'est la rando dans le parc national de Rila. C'est la rando des 7 lacs de Rila. Normalement il y a 7 lacs. On va voir si on peut en arriver à tous les voir parce que je crois qu'on passe à cause de certains. Après il faut monter, après il faut aller plus haut encore pour tous les voir. Du coup on verra. On n'a pas vraiment trouvé d'informations sur la durée, la distance, l'élévation. On sait juste qu'on part d'à peu près 2200 mètres et que le lac le plus haut est à 2500. Normalement ça devrait le faire. Alors comment ça se passe jusqu'à maintenant ? Ça va, ça monte bien. On a des premiers points de vue sur les lacs, c'est super cool. On fait une petite pause, on mange un petit truc et on repart. Et du coup c'est assez cool parce que c'est des petites marches de partout. Donc c'est assez facile. Mais au moins ce n'est pas des petits cailloux où on risque de se tordre une cheville. C'est facile, le chemin est hyper bien balisé. Il faut vraiment rester sur le chemin et suivre les marches et monter. Et apparemment ça fait une boucle. Donc en plus c'est parfait. On a déjà vu trois lacs, plus quatre. Est-ce qu'on va réussir à tous les voir ? J'espère. Mais c'est trop stylé parce que du coup tu marches et d'un coup, t'as un nouveau lac qui apparaît. Et après t'en as deux, t'en as trois. C'est vraiment trop trop stylé. Lac numéro 5. Celui-là a été difficile. Il a fallu monter et je crois que le prochain est encore plus haut. Mais franchement c'est trop trop beau. Là on en voit un, deux, trois, quatre, cinq lacs en même temps. Trop stylé. Et voilà, on est arrivé en haut. C'est hyper cool du coup. Alors on voit pas des sept lacs dans la même vision périphérique. On va dire. Mais tout en haut, il y a un point de vue un peu panoramique. Et là on peut voir les sept lacs. C'est super stylé. Enfin en fait, ouais, si on voit les sept lacs. Par contre là il fait un peu frais. Il y a un peu de vent. Du coup, vous pensez à prendre plusieurs couches d'habits. Parce qu'il fait bien bien plus frais. Là on est à 2500 mètres. Donc ça pique un petit peu. Du coup, le lac le plus haut qu'on a été voir, on ne sait pas trop si c'est le sixième ou le septième qu'on a vu. On a un peu perdu le fil. Mais dans tous les cas, on va tous les voir. On va tous passer à côté de chacun. Par contre, petite déception parce qu'on pensait vraiment pouvoir réussir à voir tous les lacs. Mais ce n'est pas le cas. Du coup, on a lancé le drone. Et là, on les voit tous. On a entamé la descente. Il y a 15-20 minutes, on était tout là-haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et là, on va allonger les lacs qu'on voyait depuis tout en haut. Il y a un peu de monde. On croise un petit peu de monde. En descendant, les gens montent du coup. Et c'est super sympa. Ça y est, on est redescendu. On arrive déjà à la fin de cette vidéo et de cette rando. Mais on voulait juste vous dire un petit mot par rapport à ces lacs qui est un peu triste. Parce que du coup, le parc national, enfin, le gouvernement bulgare, j'imagine, essaye vraiment de préserver ce parc au mieux que possible. Donc, il faut vraiment rester sur les chemins, ne pas se baigner, respecter tout ce qui est marqué sur les panneaux. Il y a une vingtaine de règles à suivre. Parce qu'en fait, les lacs commencent à diminuer et ils pensent vraiment qu'ils vont disparaître petit à petit. Ce qui est hyper triste. Surtout que pour les Bulgares, ce parc a une signification hyper spirituelle. Du coup, si ça pouvait rester là, ce serait bien pour eux quand même. Tout simplement respecter quoi. Du coup, la rando nous aura pris à peu près trois heures. On ne sait pas trop les distances parce que j'ai oublié de lancer un exercice. Oups. Mais à peu près, on est dénivelé. On est autour du 400-500 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Plus. Moi, j'aurais bien de 500 et 600 autour. Ouais, ça va. C'est faisable. Mais là, on est claqué quoi. Mais du coup, on espère que vous aurez découvert cette rando avec nous. Et franchement, elle en vaut clairement la peine. Ouais, donc venez en Bulgarie. C'est super chouette. Ouais, le pays est magnifique en plus. Mais du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à laisser un commentaire. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada